Alors que son copain qui était juste à côté de lui, qui n'avait pas de casse tactique, qui a reçu seulement un fragment, le fragment a pénétré dans le casque et le soldat a été blessé gravement à la tête. Voilà, le casque a sauvé la vie de mon petit frère. Et bonsoir à toutes et à tous, à tous ceux qui nous rejoignent au cœur d'Israël pour notre nouvelle émission. Et on a le plaisir d'interviewer Myriam d'Emma Peretz et qui va nous parler du Hamal de Mekor Haïm. Myriam Erevtov, bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-nous un petit mot sur toi. On ne se connaît pas, mais je te tutoie parce qu'on est en Israël et ça fait longtemps qu'on est en Israël, on dis-tu. Quelques mots sur toi, ton parcours. Tu viens de France, comment t'arrives ici ? Alors oui, moi je viens de France. J'ai 26 ans que j'habite en Israël, à Jérusalem. J'ai une maman de cinq enfants. Et donc, finalement, cette guerre t'a donné envie de t'associer, d'ouvrir, de commencer une association avec Mekor Haïm. Me raconte un petit peu comment est née cette association. D'accord. Alors en fait, tout a commencé comme tout le monde le 7 octobre. J'ai deux de mes frères qui ont été enrôlés en Milouim le jour de Simchat Torah. Ils sont partis directement pendant le repas de fête. Et le 8 octobre au matin, en me réveillant, je me suis dit que je n'allais pas passer les prochains jours. À l'époque, on pensait que ça n'allait durer que quelques jours. Je n'allais pas passer ces prochains jours devant les informations à regarder ce qui allait se passer. Donc, j'ai appelé mon frère, un de mes frères qui était parti en Milouim. Et je lui ai demandé pourquoi il avait besoin et comment je pouvais lui venir en aide. Il m'a directement dit que la logistique, elle n'avait pas encore été mise en place. C'est qu'il manquait de nourriture et qu'il leur fallait de la nourriture sèche et des boîtes de conserve et des crackers et plusieurs choses comme ça. J'ai envoyé un message WhatsApp autour de moi en demandant aux gens, celui qui voulait participer, s'il voulait venir nous apporter de la nourriture sèche. En fait, ce message est parti un peu dans tout Jérusalem et dans toutes les langues. Donc, les gens sont arrivés par milliers, vraiment. C'était du non-stop. Il y avait des quantités de nourriture monstrueuses, on va dire. Le premier jour, on a envoyé trois convois pour trois bases différentes pour livrer la nourriture aux soldats. Et ce jour même, on a eu d'abord énormément de nourriture et aussi énormément de demandes de soldats et de bases. Après ça, j'ai directement contacté la communauté Oavet Sion de Jérusalem, donc l'association Oavet Sion. On s'est lié à eux avec toute une équipe, une super personne qui m'a aidé à monter ce projet. Et voilà, donc on avait des demandes de soldats et des gens qui continuaient à ramener des choses. Donc, ça a commencé par de la nourriture. Après, c'était des fournitures, des produits d'hygiène, des vêtements, des caleçons, des chaussettes. Et par la suite, on a continué même à livrer des gilets pare-balles, des casques tactiques, plein de matériel militaire. Et en plus de ça, tous les vendredis, avec une super équipe de bénévoles, on livre des repas chaque Shabbat à une base différente. Tu as commencé ça de façon un petit peu spontanée pour aider ton frère qui était parti ce 7 octobre, ce Simchat Torah. Est-ce que tu as imaginé l'impact ? Est-ce que tu as imaginé qu'il allait y avoir autant de monde qui allait venir ? Et finalement, tu t'es embarqué dans une aventure. Ce n'était pas quelque chose qui a duré 2-3 jours ou 2-3 heures. La vérité, je ne me suis encore jamais posée pour réfléchir à la question parce qu'on ne pensait pas que la guerre aussi durerait aussi longtemps. Non, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur et qu'on allait arriver à autant de soldats et à autant de bases militaires. On est à peu près à quelque chose comme on a aidé 8000 soldats et des centaines de bases militaires. Regarde, tu m'as envoyé quelques photos. Je vais te laisser peut-être commenter et puis peut-être je poserai des questions. Alors, je te laisse le micro. Ok. Alors ça, c'est nos super bénévoles qui nous aident quotidiennement au Hamal, notamment pour la préparation du Shabbat. Comme j'ai dit, les vendredis, on livre des repas de Shabbat. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui viennent, qui cuisinent chez elles et qui nous apportent la nourriture le vendredi qu'on livre dans les bases. Ça veut dire que vous êtes 70, 80 bénévoles différents ? On a un groupe WhatsApp où on fait tourner un formulaire avec le menu de Shabbat. Et dans ce groupe WhatsApp, il y a à peu près une centaine de personnes. On peut voir des soldats à qui on a livré des montres. Voilà, ils nous avaient demandé des montres et des lunettes de soleil. Alors là, à gauche, notre super chauffeur avec le casque, Vadim, qui livre donc des casques tactiques dans une base militaire. Et à droite, c'est de la nourriture et du matériel, du textile. Ça, c'est mon petit frère en premier plan. Là, on avait fait une Kabbalah de Shabbat dans une base militaire aussi un vendredi. On leur avait ramené de la nourriture et on leur avait fait une ambiance shira. Voilà, encore une Kabbalah de Shabbat avec des jeunes qui viennent jouer de la guitare. C'est une livraison de Shabbat aussi. Et vous êtes arrivés dans différentes bases, j'imagine pas uniquement à côté de Gaza ? Non, dans toute la frontière du Liban, Gaza, autour de Jérusalem. Est-ce que le fait de s'être investi dans cette association, est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi ou sur la société, sur les gens qui t'entourent ? Je pense qu'on sait tous un petit peu que le âme Israël, il est vraiment solidaire. Et surtout en Israël, dès qu'il se passe quelque chose, il y a tout le monde qui se lève et qui vient aider. Mais de cette force-là, franchement, c'était vraiment quelque chose de spécial. Les gens, même s'ils fatiguent et même si c'est dur, si ça fait quatre mois, les gens sont toujours là et ils continuent. Et avec les hauts et les bas, ils sont là et ils ne lâchent pas prise. Je te montre une autre photo. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors ça, c'est le premier jour, voilà, quand j'avais demandé aux gens de nous ramener de la nourriture. Donc, je l'ai dit au début, ça devait être dans la part de mes parents, mais il y avait tellement, tellement, tellement de nourriture qu'on a pris le parking d'en bas. Et voilà, même les enfants, ils étaient là à porter les cartons et c'était incroyable. Merci Myriam. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous fonctionnez ? Combien de volontaires ? Combien de repas vous faites par semaine ? Est-ce que vous continuez les équipements ? En quelques chiffres, aujourd'hui, l'association Hamal Mekor Haïm, c'est quoi actuellement ? En quel chiffre ? En chiffres de participants ? Le tout, de repas, de participants, d'équipements, je ne sais pas, de dons ? Vous recevez des dons ? Alors, on reçoit des dons, on a reçu à peu près, depuis le début, un million et demi de chéquels. On a bien sûr directement investi dans toutes les demandes pour les soldats, comme je vous ai dit, les gilets pare-balles, les cases tactiques, les sacs de couchage, des tentes, des chauffages, des habits thermiques. Chaque chose que les soldats nous demandent et ont besoin, on est là et on trouve les fournisseurs, on achète et on livre. Comme j'ai dit, c'est plus de 150 bénévoles. Ce Shabbat, par exemple, on va livrer une base pour 150 soldats, donc 300 repas pour une base à la frontière du Liban. Regarde, j'ai une photo un peu surprise, je ne sais pas s'il t'a dit. On va voir si tu es au courant ou pas. Est-ce que tu reconnais des gens dessus ? Oui, on reconnaît la personne du milieu. Alors, je te raconte et tu vas nous raconter la suite. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai guidé une famille qui voulait bien sûr se sentir connectée au peuple d'Israël. Et donc, on est arrivé à l'hôpital Hadassah-Araxophim et on a discuté avec ton frère, en fait. C'est ton frère qui est au milieu, ici. Salomon. Voilà, Salomon qui est ici. Et puis, en fait, on a discuté. Donc, il m'a dit Salomon, Déma, Pérez. J'ai dit, ah, ça te tombe bien, je vais interviewer ta sœur dans quelques jours. Mais il m'a aussi raconté l'histoire du casque. Tu peux quand même le dire. Du casque. Bon, alors, je te raconte l'histoire du casque. Alors, en fait, j'ai quatre frères. Donc, mon frère aîné, il est vraiment volé. Mon deuxième frère a fini les Milouim il y a quelques années parce que, voilà, à l'âge. Donc, j'ai deux petits frères jumeaux. Un qui est parti à la frontière du Liban. Et Salomon qui avait été blessé à la guerre de Chou-Vouachim. Je crois que c'était quoi cette guerre déjà ? Tsu-Kétan ? C'est pour les trois jeunes. C'est ça, exactement. Donc, Salomon avait été blessé à cette guerre. Et donc, il n'était pas tour de Milouim. Il n'avait jamais fait de Milouim. Et là, pendant cette guerre, en voyant tout ce qui se passait et mes frères qui sont partis, il a fait, comment on dit, des bras, des pieds et des mains pour intégrer les Milouim et partir servir son pays parce que c'était vraiment très, très important pour lui. Donc, il a été enrôlé dans Fermesh, dans les tanks, en tant que Rhovesh Krabi. Parce qu'il est Rhovesh Krabi. Et il devait rentrer dans Gaza. Et justement, je faisais une livraison de casque tactique avec mon père. Et mon père qui me dit, écoute, dans toute la livraison, est-ce qu'on ne peut pas garder un casque pour Salomon ? Parce qu'il est dans la base, pas très loin. À une heure d'ici, viens, on lui amène. Je lui dis, écoute, papa, c'est une super idée. Viens, on fait ça. Donc, on garde un casque, on livre la base et on fonce jusqu'à mon frère. Et on lui donne ce casque tactique. Il était très content parce qu'apparemment, c'est très sympa d'avoir un casque tactique. Trois jours après… Alors, attends une seconde. Tu veux expliquer un casque tactique ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que beaucoup de gens ont donné pour les casques tactiques, mais ils n'ont pas de casque à l'armée. Pourquoi ? Alors, tous les soldats ont des casques. Mais on va dire que chez les réservistes, en fait, ils ont des casques moins récents, de matériaux moins performants et moins solides, moins pratiques, moins légers, moins agréables. Et donc, les casques tactiques sont plus agréables à porter, plus légers, avec des matériaux plus renforcés. Donc, c'est pour ça qu'on petit frère était très content qu'on lui apporte des casques tactiques. Trois jours après, il nous envoie un message. Voilà, je ne vais pas être joignable les prochains jours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il était rentré dans Gaza. C'était le Shabbat de Chanukah. Et en fait, on reçoit un appel de l'armée. Et là, on nous dit que Salomon est blessé grave. Tout de suite, les deux voitures de l'armée viennent nous chercher et nous amènent à l'hôpital Iphilov. Mon frère était dans un état vraiment critique. Baruch HaShem. Baruch HaShem, ça allait beaucoup mieux. Comme vous avez pu voir sur la photo, il est debout sur ses pieds. Aujourd'hui, ça va très bien. Donc, deux jours après qu'il était à l'hôpital, les officiers à l'armée nous envoient une photo de son casque tactique. Comment dire ? En fait, il avait reçu… On lui a lancé un explosif sur lui. Et sur le casque tactique, il y avait des récissimes, des fragments. Tout le casque était pris de fragments. Il y avait une photo de l'intérieur où Baruch HaShem, c'était vraiment un miracle. Il n'y a pas un fragment qui a pénétré dans le casque. Alors que son copain qui était juste à côté de lui, qui n'avait pas de casque tactique, qui a reçu seulement un fragment, le fragment a pénétré dans le casque et le soldat a été blessé gravement à la tête. Voilà, le casque a sauvé la vie de mon petit frère. Exactement. Parce que c'est ce qu'il nous a raconté. Il nous a raconté même un détail qu'il avait reçu grâce à toi et grâce à ton père. Il avait reçu un casque en fait où il y avait l'oreille aussi. Il avait son oreille qui a été protégée. Comment est-ce qu'on peut aider l'association du Hamal Mecochayim pour terminer ? Est-ce que tu as un message à faire passer aux francophones ? Alors, comment on peut aider le Hamal ? Financièrement, on peut toujours nous aider parce qu'on reçoit encore beaucoup de demandes de soldats et de bases militaires et donc on voudrait continuer à les aider à leur fournir tout le matériel qu'ils ont besoin. Et je ne sais pas si dans le public, il y a des gens en Israël, de Jérusalem, mais vous pouvez également nous aider pour les repas de Shabbat. Si vous n'êtes pas très loin du quartier de Mecochayim, nous aider à cuisiner pour les repas de Shabbat. Merci, merci beaucoup Myriam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bravo à toi et à tous les volontaires, à tous ceux qui se sont investis dans l'association. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les volontaires, à tous les bénévoles.